Coucou, bienvenue sur Captain Genie, une nouvelle vidéo aujourd'hui. En fait, en tant qu'entrepreneur, je me suis dit qu'avec ce qui se passe actuellement, le Covid-19, vous traitez sûrement votre entreprise uniquement sur les urgences très précises actuelles. Et vous avez sûrement consacré votre temps à gérer vos salariés avec des nouvelles modalités de travail à distance, potentiellement aussi le chômage partiel, ce genre de choses. Vous avez sûrement aussi centré vos efforts sur vos clients actuels et bien sûr sur la situation de votre trésorerie, sur la façon de consolider votre trésorerie. Et en tant que business call, souvent, j'encourage plutôt mes clients à quitter ce mode de gestion instantané, alors d'une manière générale, d'une part, mais même dans des situations comme celle-ci qui sont des situations particulières. Parce qu'en fait, la meilleure façon de gérer, en tout cas selon moi, c'est la planification, proaction, activité, etc. Sauf qu'en ce moment, avec la situation, la difficulté de la planification, en fait, c'est quand même l'incertitude. Personne aujourd'hui, en tout cas peu de personnes aujourd'hui, peuvent se dire « Ok, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, j'en serai là. » Alors vous allez me dire « Ok, c'est bien, mais pourquoi faire cette vidéo maintenant ? » « Ça fait déjà deux mois, voire plus pour certains pays qu'on est dans ce cas-là. » Bah oui, mais en fait, je pense que c'est plutôt le bon moment maintenant. Parce qu'en fait, pendant qu'on était déjà au démarrage de cette crise sanitaire, économique, etc. Et puis en plein dedans, les gens étaient plus dans une situation de stress et n'étaient pas forcément aptes à entendre, et c'est normal, c'est humain, qu'il faut maintenant voir un peu plus loin, un peu plus au-delà. Et le but de tout ça, c'est donc de pouvoir aller de l'avant. Donc par contre, maintenant que ça y est, dans la plupart des pays, on est dans un contexte de déconfinement. Alors, même si potentiellement il va y avoir un reconfinement, mais bon, ce n'est pas le sujet. Et donc on est un petit peu plus relax, en tout cas on se sent plus relax et donc plus à même à entendre ce genre de vidéos, tout simplement de sujets où on va donc pouvoir planifier dans un avenir qui est quand même incertain. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! Voici donc quelques outils à utiliser pour naviguer dans votre entreprise, dans cet avenir justement incertain. Donc déjà, ça paraît logique, mais il faut accepter la réalité. Et en fait, c'est peut-être l'étape la plus difficile pour vous et votre équipe, si vous en avez une. Parce que là, ces derniers temps, ça a changé, enfin le monde a changé, mais hyper rapidement. Et donc, d'un point de vue business, mais pas que d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, ça peut être en fait assez difficile d'avoir son état d'esprit aussi et sa façon de penser qui change aussi rapidement. Et la semaine dernière, par exemple, j'ai un client qui m'a dit « Ben, moi, dans mon activité, j'ai vu aucun changement, mis à part que certains clients ont demandé des paiements différés sur 30 jours, mais au-delà de ça, pas vraiment de changement. » Et à cause de ce genre de phénomène, en fait, c'est plutôt tentant de se dire que « Ben, non, le monde n'a pas changé tant que ça, on va continuer exactement de la même manière à gérer son business. » Bien sûr, c'est le sujet de la vidéo. Le problème, c'est que si vous ne vous adaptez pas à cette nouvelle réalité, vous allez tout simplement vous complaire dans ce qui est du passé, enfin, ce qui est logique, habituel, etc. Et à cause de ça, vous n'allez pas prévoir, vous n'allez pas pouvoir vous adapter à ce futur proche, mine de rien, où on est même presque déjà dedans, qui est imprévisible. Imprévisible ne veut pas dire que c'est mauvais, simplement qu'il faut donc changer ses habitudes. Donc, la meilleure façon d'abord, c'est d'analyser son environnement. Il faut que vous obteniez autant d'informations possibles. Et attention, je parle d'informations fiables. Et j'insiste beaucoup sur ce point. Vous devez être proactif et vous devez, par vous-même, ne pas attendre qu'on vienne à vous. Par vous-même, cherchez des vraies informations, des vraies solutions. Et surtout, toutes ces informations que vous trouvez, vous les regroupez entre elles de façon à ce que vous soyez sûr qu'elles soient réelles. Il ne s'agit pas d'uniquement regarder les informations parce qu'on vous sert ce que les personnes souhaitent. Il ne s'agit pas d'aller uniquement sur Facebook. Non, il faut que vous alliez sur des informations fiables, que vous regroupiez les informations et que vous fassiez par vous-même. N'attendez pas que ça vienne à vous. Ensuite, alors c'est un peu délicat cette deuxième étape, il faut que vous vous posiez des questions. Et si ? Donc une fois que vous êtes adapté à votre environnement macroéconomique, vous vous posez les questions. Et si ? Pour votre entreprise. Attention, on ne parle pas de dire et si avec des scénarios complètement dramatiques, que ça nous fait peur et de ce fait, bon bah, on ne sait plus quoi faire, on est paumé et tout. Non, 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 non. C'est du et si pour pouvoir anticiper des choses qu'on n'aurait pas donc prévues et surtout trouver des solutions. Le but n'est pas de dire et si, oh mon Dieu, quel problème ? Et puis de rester là-dedans. Le but, c'est vraiment de trouver des solutions. Donc par exemple, des questions que vous pouvez vous poser. Imaginons, mes clients n'arrivent plus à me payer tout de suite. Qu'est-ce que je fais ? Imaginons également que je tombe malade. Alors attention, là, oxy, j'insiste. Le but n'est pas de vous mettre dans la tête que vous allez tomber malade. Bien sûr que non. Le but, c'est simplement de vous dire que si vous tombez malade, peut-être, et si, qu'est-ce que je fais d'un point de vue action ? Parce que si vous êtes malade, vous allez être inactif pour le business. Donc, est-ce que vous avez moyen de déléguer des choses, de faire des passations ? Est-ce que vos projets peuvent être allongés ? Ce genre de choses. On ne pense pas au fait d'être malade parce que non, ça ne va pas changer la donne déjà si vous imaginez ça et ça va juste vous faire peur. Donc, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment de dire si je tombe malade, je vais être inactif dans mon entreprise, comment je peux faire ? Vous pouvez aussi vous dire « Bon, ok, mon chiffre d'affaires va passer à zéro sur X mois, comment je fais ? Est-ce que ma trésorerie peut combler ce vide ? Est-ce que potentiellement, je vais avoir une activité parallèle ? Est-ce que je vais demander des aides ? » Etc. Et toutes ces questions, vous pouvez vous les poser d'abord à vous-même, mais vous pouvez aussi voir ça avec votre coach, votre mentor, vous pouvez aussi voir ça avec des équipes, si vous en avez, vos équipes. Et donc, il faut être expansif dans votre réflexion et ça va vous permettre de potentiellement de voir tous les scénarios possibles et d'adapter justement des solutions à chaque scénario. Du plus dur au plus simple. Alors ensuite, on va parler un petit peu pépette. En fait, il faut que vous analysiez votre sensibilité économique. Alors, pour aller plus précisément avec des vrais termes, en fait, tout simplement, à chaque scénario, du plus fort au plus simple, vous allez identifier les budgets, les trésoreries, l'aspect financier de ce cas-là. En gros, vous allez analyser vos principaux coûts, vos facteurs coûts. Donc, dans votre petite feuille de calcul comptable, je ne sais pas comment vous gérez vos comptes, mais voilà, vous allez pouvoir faire différents scénarios, changer des données en fonction du scénario que vous imaginez. Et avec ça, vous allez pouvoir adapter, potentiellement réduire certains coûts, peut-être même en enlever d'autres. En fait, le vrai truc important, c'est que vous sachiez exactement et en détail quels sont tous vos coûts et comment cela affecte les coûts entre eux et le total de votre trésorerie, etc. Parce qu'en sachant ça, si un cas arrive, même un nouveau cas, vous pourrez vous dire « Ok, pas de souci, j'enlève ça, j'adapte ça » et vous allez pouvoir supporter. Ou alors, potentiellement, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire de coupe dans vos budgets et là, vous allez vous dire « Bon, il faut que j'anticipe, potentiellement, aller faire un prêt, demander de l'aide, enfin, tout ce qui est possible vers l'extérieur. » Le quatrième point, ça peut vous surprendre un petit peu, c'est qu'en fait, il faut voir plus haut. Alors oui, je sais, ça peut surprendre. Mais en fait, même en situation de crise, il peut y avoir, grâce à la crise, et j'ai bien dit grâce à la crise, des opportunités. Attention, je ne vous parle pas de profiter de la détresse des gens, pas du tout. Je parle bien d'opportunités de business qui vont elles-mêmes aider vos clients ou même de nouveaux clients. Peut-être que vous avez un produit qui peut être utilisé non pas pour sa définition d'origine, mais qui peut s'adapter à la situation actuelle et que les gens en ont besoin. Ou peut-être que vous avez développé une structure interne, un système qui aujourd'hui fait tout son sens et que vous allez pouvoir développer à l'extérieur et proposer également à vos clients. Donc, il faut que vous exploriez tout cela. Est-ce que la crise actuelle, en fonction de mon activité, en fonction de mon marché, en fonction de mes clients, en fonction de mes produits, etc., peut être une opportunité pour mon business et qui soit aussi favorable à mon marché, mes clients, etc. Donc, oui, je sais que ce n'est pas très agréable de penser que tout peut aller mal. Ce n'est pas forcément des actions qu'on a envie de faire, se poser un matin en réunion, en briefing, en débriefing, même si on est tout seul, à se dire bon, voilà, qu'est-ce que dans le pire des cas il peut arriver ? Ce n'est pas très agréable, ça peut faire peur et il ne le faut pas. Il faut justement voir cette action comme une action positive. se dire que si on anticipe, le jour où ça arrive déjà, on sera un peu moins stressé parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre et les solutions, on va les trouver bien plus rapidement, voire tout de suite. Et si on trouve des solutions, eh bien, en fait, on avance malgré tout, malgré une crise économique, malgré une crise comme on la vit actuellement. Donc, le but, c'est de planifier un avenir incertain. Donc, même s'il est incertain, on peut le planifier et surtout, le but, c'est de faire ça intelligemment. Merci d'être resté avec vous moi jusqu'au bout. J'ai essayé de faire un tout petit peu plus court cette fois-ci. Je sais, mes vidéos sont un peu longues à chaque fois. En tout cas, si ça vous a plu, on s'abonne, on met un petit pouce bleu, c'est ma récompense pour ce travail, pour cette vidéo. Et puis, si vous voulez avoir des conseils d'entrepreneuriat, de mindset, un petit peu tout ça pour tout ce qui touche justement l'entrepreneuriat digital et cette vie indépendante, géographique, tout ça, n'hésitez pas à vous inscrire dans les emails gratuits. J'en envoie tous les jours. Vous pouvez vous désabonner en plus quand vous voulez et vous aurez donc des conseils chaque jour dans votre boîte aux lettres. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Des bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501